Suite du chapitre 21 Jacob et ses fils, accompagnés de leur famille, de leurs troupeaux et de leurs nombreux serviteurs, se mirent bientôt en route pour l'Égypte. La joie était dans tous les cœurs. Arrivé à Berchéba, le patriarche offrit à l'Éternel des sacrifices d'action de grâce et le supplia de lui donner une marque visible de son approbation et de sa protection. Dans une vision de la nuit, cette parole lui fut adressée. « Ne crains point de descendre en Égypte, car je t'y ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. Moi-même aussi, je t'en ferai sûrement remonter. » Cette promesse était significative. Malgré la promesse faite à Abraham d'une postérité innombrable comme les étoiles, le peuple choisi ne s'était jusqu'alors accru que lentement. D'ailleurs, le pays de Canaan ne se prêtait pas à une semblable multiplication. Il était occupé par de puissantes tribus païennes qui ne devaient pas en être dépossédées avant la quatrième génération. Les descendants d'Abraham auraient été obligés ou bien d'en chasser les habitants ou de se mélanger avec eux et de se voir entraînés dans l'idolâtrie. Or, ni l'une ni l'autre de ces solutions n'eût été conforme à la parole divine. L'Égypte, en échange, présentait les conditions nécessaires à l'accomplissement du plan de Dieu. Un territoire fertile, bien arrosé, et offrant tous les avantages nécessaires à un rapide accroissement, y était mis à leur disposition. D'autre part, l'antipathie des Égyptiens pour la vocation pastorale qui était celle des descendants d'Israël, car les Égyptiens ont en abomination tous ceux qui font pètre les brebis, allait favoriser leur désir de rester un peuple séparé et distinct, préservé de toute participation à l'idolâtrie. À son arrivée en Égypte, la caravane se dirigea aussitôt vers la contrée de Gossène. Accompagné d'une suite princière, Joseph s'y rendit dans son chariot officiel. La dignité de sa position et la pompe de son entourage le laissèrent indifférent. Une seule pensée, un seul désir faisait tressaillir son cœur. Lorsqu'il vit approcher les voyageurs, les tendres affections, dont durant tant d'années il avait dû réprimer les élans, ne connurent plus de frein. Il s'élança de son chariot, et courant au devant de son père, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son épaule. Alors Israël dit à Joseph « Je puis mourir maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vises encore ». Joseph prit cinq de ses frères pour les présenter au Pharaon et recevoir de lui le territoire où ils allaient établir leur résidence. Dans sa gratitude envers son premier ministre, le monarque se proposait d'offrir à ses frères quelques charges dans le gouvernement. Mais fidèles au culte de l'Éternel, Joseph voulut leur épargner les tentations auxquelles ils auraient été exposés dans une cour païenne. Il leur conseilla d'avouer franchement leur occupation au roi. Ils suivirent ce conseil, et eurent soin d'ajouter qu'ils n'étaient venus dans ce pays qu'en séjour et non à demeure, se réservant ainsi le droit d'en repartir quand ils voudraient. En conséquence, maintenant son offre, le Pharaon leur assigna comme territoire le meilleur de tout le pays d'Égypte, à savoir la terre de Gossène. Peu de temps après leur arrivée, Joseph amena aussi son père à la cour pour le présenter au Pharaon. Le patriarche n'était pas habitué à l'étiquette des cours, mais il avait vécu au milieu des scènes sublimes de la nature et il avait conversé avec un monarque plus puissant. Aussi, conscient de sa supériorité, il leva ses mains sur le Pharaon et le bénit. En revoyant Joseph, Jacob lui avait déclaré qu'après ce dénouement inespéré de ses longues angoisses, il se sentait prêt à mourir. Dix-sept années encore devaient cependant lui être accordées dans la paisible contrée de Gossène, années qui fournirent un heureux contraste avec celles qui les avaient précédées. Il reconnut chez ses fils les marques d'une véritable conversion. Il put voir sa famille entourée de toutes les conditions nécessaires au développement d'une grande nation et contempler par la foi l'accomplissement de la promesse de leur rétablissement futur au pays de Canaan. Comblé des attentions, de l'affection et des faveurs du premier ministre de l'Égypte et heureux de vivre auprès de ce fils templeuré, le patriarche s'achemina doucement et paisiblement vers sa fin. Sentant sa mort s'approcher, il fit venir Joseph auprès de lui et fort de la promesse de Dieu relative à la possession de Canaan, il lui dit « Je t'en prie, ne m'enterre point en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu m'emporteras hors d'Égypte et tu m'enseveleras dans leur tombeau. » Joseph promit de faire ce qu'il lui demandait, mais Jacob, non satisfait, exigea de son fils le serment solennel qu'il innumerait dans la caverne de Machpelah. Une autre question importante préoccupait l'esprit du patriarche. Il voulut que les deux fils de Joseph fussent intégrés en bonne et due forme au nombre des fils d'Israël. Aussi, lors de sa dernière visite à son père, Joseph amena avec lui ses deux fils, Éphraïm et Manassé. Par leur mère, ces deux jeunes gens se rattachaient à la plus haute classe de la sacrificature égyptienne. S'ils avaient voulu choisir la nationalité maternelle, la position de leur père leur aurait ouvert toute grande la voie de la richesse et des honneurs. Mais Joseph, qui adhérait fermement aux promesses de l'Alliance, désirait que ses fils s'unissent à la famille de son père et qu'eux, renonçant à toutes les distinctions que leur offrait la cour d'Égypte, ils viennent prendre leur place parmi les tribus de bergers auxquelles les oracles de Dieu avaient été confiés. Jacob dit à Joseph, « Les deux fils qui te sont nés dans le pays d'Égypte, avant que j'aille vers toi au pays d'Égypte, sont à moi. » « Oui, Éphraïm et Manassé seront à moi, aussi bien que Ruben et Siméon. » Ils les adoptaient comme fils pour en faire les chefs de deux tribus distinctes. Ainsi, une portion des prérogatives du droit d'Ainès perdu par Ruben revenait à Joseph qui recevait par ce fait une double part en Israël. La vue de Jacob s'était obscurcie par l'âge. Il n'avait pas remarqué la présence des deux jeunes gens. Quand il les vit, il demanda, « Qui sont ceux-ci ? » Apprenant qui ils étaient, il ajouta, « Fais-les approcher de moi, je te prie, afin que je les bénisse. » Le patriarche les couvrit de baisers et les embrassa. Puis il plaça solennellement les mains sur leur tête en signe de bénédiction et prononça ses paroles. « Que le Dieu, dans la voie duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui a été mon berger depuis ma naissance jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. » Jacob ne connaissait plus la propre justice, ni les ressources de la force ou de l'habileté humaine. C'était Dieu qui l'avait protégé et soutenu. Il ne se plaignait pas des mauvais jours qu'il avait traversés. Il ne disait plus des épreuves et des chagrins. « C'est sur moi que tout cela retombe. » Sa mémoire ne lui rappelait que la miséricorde et les tendres compassions de celui qui l'avait accompagné tout le long de son pèlerinage. La bénédiction terminée, Jacob fit à ses fils une déclaration qui devait rester pour les générations à venir, à travers les longues années de leur dure servitude, un témoignage de sa foi. « Voici que je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. » À la dernière extrémité, on convoqua tous les fils de Jacob autour de son lit. Lorsqu'ils furent réunis, il parla tant ces termes. « Rassemblez-vous et je vous ferai connaître ce qui vous arrivera dans la suite des jours. » Que deux fois avant l'angoisse, il avait songé à l'avenir et s'était demandé quelle serait l'histoire de leurs diverses tribus. Mais à ce moment-là, entouré de ses enfants réunis pour recevoir sa dernière bénédiction, l'esprit de l'inspiration divine repose sur lui et l'avenir de ses fils se déroule devant ses yeux dans une vision prophétique. L'un après l'autre, il les nomme par leur nom, décrit leur caractère et prédit leur histoire. « Ruben, tu es mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, le premier en dignité et le premier en puissance. » telle eut été la position de Ruben comme premier-né, sans le honteux péché qu'il commit à Mibdaléder et qui le privait du droit d'Ainès. Jacob continua, impétueux comme l'onde, qui n'aura pas la prééminence. La prêtrise fut accordée à Lévi, la royauté et la promesse messianique à Judas et à Joseph une double portion de l'héritage. La tribu de Ruben ne devint jamais nombreuse. Moindre que celle de Judas, de Joseph ou de Dan, elle fut une des premières à être emmenée en captivité. Après Ruben, venaient par ordre d'âge Siméon et Lévi. Unis dans leur acte de cruauté envers les six chémites, ils avaient aussi joué le premier rôle dans la vente de Joseph. Leur père prononça à leur sujet cette parole sévère. « Je veux les diviser parmi les fils de Jacob et les disperser en Israël. » Lors du dénombrement d'Israël, immédiatement avant l'entrée en Canaan, la tribu de Siméon était la plus petite. Moïse ne la mentionne même pas dans sa dernière bénédiction. Au partage de Canaan, cette tribu n'eut qu'une petite part du territoire qui échut à Judas et dans la suite, les familles puissantes de cette tribu allèrent s'établir en colonie en dehors des limites de la terre sainte. Lévi ne reçut comme héritage que 48 villes situées dans différentes parties du pays. Mais comme cette tribu demeura fidèle à l'éternel lors d'une apostasie générale, elle fut pour cette raison appelée au service du sanctuaire, de sorte que la malédiction qui la frappait fut changée en bénédiction. Les prérogatives les plus éminentes du droit d'Ainès échurent à Judas. L'histoire prophétique de cette tribu est comme un commentaire de son nom qui signifie « louange ». Pour toi, ô Judas, tes frères te rendront hommage, ta main fera plier le cou de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Tu es un jeune lion, ô Judas, quand tu reviens avec ton butin, « Ô mon fils ! » Il s'est accroupi, il s'est couché comme un jeune lion, comme une lionne, qui oserait le faire lever ? Le sceptre ne sera point enlevé à Judas, et le bâton du commandement n'échappera pas à son pouvoir jusqu'à ce que vienne le Pacifique, le Silo, auquel les peuples obéiront. Le roi des animaux est un symbole très approprié pour désigner cette tribu d'où sortirent David et le Silo, le fils de David, lion de la tribu de Judas, devant lequel, un jour, toutes les puissances et tous les peuples s'inclineront en lui rendant hommage. À la plupart de ses enfants, Jacob prédit un avenir prospère. Quand il arriva au nom de Joseph et qu'il invoqua la bénédiction du ciel sur le front du prince de ses frères, le cœur du père déborda. Joseph est le rameau d'un arbre fertile, le rameau d'un arbre fertile au bord d'une source. Ses branches s'élèvent par-dessus la muraille. Des archers le harcèlent, lui lancent des flèches et ils dirigent contre lui leurs attaques. Mais son arc n'a point perdu sa vigueur. Ses bras et ses mains sont demeurés fermes. Grâce au secours du Tout-Puissant de Jacob, du Dieu qui est le berger, le rocher d'Israël. Grâce au Dieu de ton Père qui sera ton appui et au Tout-Puissant qui te bénira. Tu auras en partage les bénédictions célestes d'en haut, les bénédictions du profond abîme, les bénédictions des mamelles et du sein maternel, les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de ceux qui t'ont engendré. Jusqu'au sommet des collines éternelles, elles reposent sur la tête de Joseph, sur le front du prince de ses frères. Les affections de Jacob avaient toujours été ardentes et profondes. Il aimait tendrement ses fils. Les témoignages qu'il leur rendait en mourant n'étaient dictés ni par la partialité ni par le ressentiment. Il leur avait pardonné à tous et il les aima jusqu'à la fin. Sa tendresse paternelle n'eut trouvé que des accents d'encouragement et d'espérance. Mais à ce moment-là, la puissance de Dieu reposait sur lui et il fut obligé sous l'inspiration d'en haut de prononcer des vérités qui lui eut été douloureuses de proférer de son chef. Après avoir prononcé les dernières bénédictions, Jacob répète la recommandation relative à sa sépulture. « Je vais être recueillie de Jacob nous apparaît comme un soir paisible et serein après une journée d'orage et de tempête. » Si de sombres nuages se sont amoncelés sur son sentier, son soleil se couche radieux et ses dernières heures sont illuminées de céleste clarté. Sur le soir, la lumière apparaîtra. Observe l'homme intègre et regarde l'homme droit car il y a un avenir pour l'homme de paix. Pour ses fautes, Jacob dut souffrir amèrement. Après le grand péché qui le chassa loin des tentes de son père, de longues années de labeur, de soucis et de chagrin furent son partage. Fugitif et sans foyer, il dut se séparer de sa mère qu'il ne revit plus jamais. Après avoir travaillé sept ans pour celles qu'il aimait, il fut vingt ans au service d'un maître rapace qu'il exploita odieusement. Malgré cela, il vit son bien s'accroître et ses fils grandirent autour de lui. Mais il ne goûta que peu de joie dans un foyer souvent troublé par les querelles. Coup sur coup, il fut frappé au cœur par le déshonneur de sa fille, la vengeance de ses frères, la mort de Rachel, le péché odieux de Ruben, celui de Judas et le cruel forfait qui lui ravit Joseph. Lugubre existence que la sienne. Que de mots, Jacob moissonna comme fruit d'un premier égarement. Et combien de fois il vit ses fils répéter les péchés dont il s'était lui-même rendu coupable ? Mais cette douloureuse discipline et cet amer châtiment atteignirent leur but. Jacob récolta un fruit de justice et de paix. L'inspiration enregistre impartialement les fautes de ceux qui ont joui de la faveur de Dieu. On peut même dire qu'il nous parle plus volontiers de leurs péchés que de leurs vertus. Ceci est pour plusieurs un sujet d'étonnement et motive souvent les sarcasmes des incrédules. Le fait même que la Bible ne voile ni n'atténue les faiblesses de ses personnages les plus illustres est au contraire une preuve incontestable de sa véracité. Il est admis que tous les historiens sont plus ou moins influencés par leur prévention et ne peuvent être absolument impartiaux. Et il est certain que si la Bible avait été écrite par des hommes non inspirés, elle nous aurait présenté ses héros sous le jour le plus flatteur. Mais elle nous les décrit tels qu'ils ont été. Aussi bien que nous, les hommes autrefois honorés de Dieu et auxquels ils avaient confié de hautes responsabilités, ont été maintes fois victimes de la tentation et du péché. C'est pour nous avertir et nous encourager que leurs chutes et leurs égarements nous sont dévoilés. Si ces hommes étaient présentés exemple de toute faiblesse, notre nature encline au mal et nos manquements nous pousserait au désespoir. En les voyant comme nous, exposés au découragement, succomber à la tentation, reprendre courage malgré tout et triompher par la grâce de Dieu, nous nous sentons fortifiés pour continuer le combat de la foi. Comme eux, avec la force de Jésus, nous pouvons vaincre et regagner le terrain perdu. D'autre part, ces récits nous avertissent que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent mais qu'il dévoile et condamne le mal chez ses serviteurs les plus favorisés avec une sévérité plus grande encore que chez ceux qui ont eu moins de lumière et de responsabilité. Après l'ensevelissement de Jacob, les frères de Joseph, oubliant toutes ses bontés, furent de nouveau hantés par la crainte. Le souvenir de leurs péchés leur inspirait de vives appréhensions. Qui sait, se demandait-il, s'il n'a point différé sa vengeance par respect pour notre Père et s'il ne va pas maintenant après une longue attente faire tomber sur nous le châtiment de nos crimes ? N'osant se présenter eux-mêmes devant lui, ils lui envoyèrent ce message. Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne, je te prie, le crime de tes frères et le péché qu'ils ont commis car ils t'ont fait du mal. Mais maintenant, pardonne, je te prie, le crime des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph, dont l'affection pour ses frères était profonde et désintéressée, fut navré à la pensée qu'il puisse lui attribuer des sentiments de vengeance. Ce message lui arracha des larmes et ses frères, encouragés en l'apprenant, vinrent se jeter à ses pieds et lui dire « Nous sommes tes serviteurs » Joseph leur répondit « Soyez sans crainte car puis-je me mettre à la place de Dieu ? Vous aviez la pensée de me faire du mal, mais ce mal, Dieu l'a changé en bien afin d'accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour conserver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, j'aurai soin de vous et de vos enfants. » La vie de Joseph est une image de la vie de Jésus-Christ. Par envie, ses frères l'avaient vendu comme esclave. Ils voulaient ainsi l'empêcher de devenir plus grand qu'eux. Aussi, quand ils l'eurent exilé en Égypte, se flattèrent-ils à la pensée qu'ils n'auraient plus rien à craindre de ses songes. Mais Dieu dirigea les événements de manière à réaliser précisément ce qu'ils avaient voulu prévenir. De même, les prêtres et les principaux des Juifs, jaloux de Jésus et craignant qu'ils n'obtintent du peuple la faveur qu'ils briguaient pour eux-mêmes, l'unirent à mort pour l'empêcher de devenir roi. Mais en agissant ainsi, ils contribuèrent précisément à ce résultat. Sans doute, grâce à son séjour en Égypte, Joseph était devenu un sauveur pour la famille de son père. Toutefois, cela ne diminuait point la culpabilité de ses frères. De même, la crucifixion de Jésus fit de lui le rédempteur de l'humanité, le sauveur d'une race perdue et le sauverain d'un monde. Mais le crime de ces meurtriers reste tout aussi odieux que si le Père Céleste ne l'avait pas fait concourir à sa gloire et au bien des rachetés. Comme Joseph fut vendu par ses frères, Jésus-Christ fut par l'un de ses disciples vendu à ses plus mortels ennemis. Joseph, à cause de sa pureté même, fut calomnié et jeté en prison. Ainsi, Jésus, en raison de sa vie sainte et désintéressée qui, à elle seule, condamnait le péché, fut méprisé et rejeté, puis condamné sur le témoignage de faux témoins. Enfin, la patience et la douceur de Joseph devant l'injustice et l'oppression, son empressement à pardonner et sa noble générosité envers ses frères dénaturés préfiguraient le silence et la générosité avec lesquelles le Sauveur supporta les brutalités et les outrages des impies, comme aussi le pardon qu'il accorda à ses meurtriers et qu'il offre encore à tous ceux qui viennent à lui, confessant leurs péchés et implorant sa miséricorde. Joseph survécut cinquante-quatre ans à son père. Il put voir les enfants d'Éphraïm jusqu'à la troisième génération, les enfants de Makhir, fils de Manassé, Makhir aussi sur les genoux de Joseph. Il fut témoin de l'accroissement et de la prospérité de son peuple. Jusqu'à la fin, il crut d'une foi inébranlable que Dieu établirait Israël dans le pays de la promesse. Malgré tous les honneurs dont il fut l'objet au pays des pharaons, c'était pour lui l'exil. Aussi, dut-il signifier par un dernier acte qu'il appartenait à Israël. Voyant sa fin approcher, il assembla sa parenté autour de lui et lui fit part de ses dernières volontés. « Dieu vous visitera certainement, » dit-il, « et il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a promis par serment de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Puis il leur fit prendre l'engagement solennel d'emporter avec eux ses ossements dans le pays de Canaan. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et il fut placé dans un sépulcre en Égypte. Durant tout le cours des siècles de servitude qui suivirent, ce tombeau rappela aux Israélites qu'ils n'étaient en Égypte qu'en séjour et les exhorta à ne pas oublier le pays de la promesse dont la possession était certaine. Je t'invite à la suite de ce récit au chapitre 22 intitulé Moïse. Et n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel afin de faire croître les audiences et à partager.